salut youtube j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour un petit tuto et des explications sur le tdp boost donc c'est à cause de ça que la machine un montant de température à plus de 90 degrés donc on va essayer de supprimer ça et je vais vous expliquer tous les termes de sur armor recreate qui à la base a été introduit par intel donc là on est sur internet on va se retrouver sur l'explication assez succincte du pl2 pl1 qui est utilisé par intel c'est la limite boost aussi du tdp donc le pl2 du processeur à la limite de consommation électrique maximale à court terme après avoir maintenu ses opérations et obtenu le temps défini il sera réduit à la limite de consommation électrique à long terme du pl1 afin d'atteindre un équilibre entre consommation électrique et performance donc là on se retrouve avec amd qui reprend un petit peu l'explication d'intel à savoir ce que je peux mettre alors sur les machines à plateforme intel pl2 et la cible de puissance la plus élevée d'autres processeurs est capable cependant n'est capable d'augmenter ce niveau élevé que pendant deux minutes après quoi il redescend sa valeur pl1 qui peut définir indéfiniment donc amd introduit une valeur en plus de quelques secondes vous allez voir sur les machines à plateforme amd fppt indique la limite de puissance maximale que le processeur peut supporter pendant dix secondes il peut maintenir la puissance jusqu'à sa valeur spt sppt pendant deux minutes maximum et spl indéfiniment donc spl c'est pl1 et sppt c'est pl2 on en rajoute fppt qui en plus qui est de quelques secondes donc le problème c'est que sur l'asus rogali les températures elles s'envolent en fait à cause de ça et on atteint plus de 90 degrés sur le processeur donc elle chauffe et chauffe pendant des minutes le problème aussi c'est que quand vous allez éteindre le jeu et mettre une autre application notre jeu vous allez avoir encore ce nouveau pic de tdp pendant plusieurs minutes donc sur quelques heures sur quelques demi-heure si vous changez de jeu ça peut quand même amener des températures assez élevées si vous avez une micro sd du coup elle prend des pics de 95 degrés 90 degrés alors attention à la fin je vous expliquerai quand même que on verra bien la fin ce que je voulais vous dire donc du coup on continue donc ici on a mode batterie donc on est en mode turbo alors un mode batterie turbo on aura ses valeurs fppt sppt et spl par contre un fppt on va aller jusqu'à 30 watts pendant deux minutes non s ppt oui pendant deux minutes fpt aussi donc c'est quelques secondes ça fait deux minutes 10 secondes et ensuite on revient à 25 watts en spl donc est ce nécessaire de créer un mode manuel ça ça reste à vous de voir pour rester à 25 watts tout le temps ou laisser ce pic de tdp de 30 watts pendant quelques minutes en mode batterie sachant que ça décharge un peu la batterie c'est sûr qu'à 30 watts ça va aller plus vite ça c'est à vous de voir par contre moi je fais cette vidéo c'est pour les températures donc ensuite vous êtes libre de faire les modes manuels que vous avez envie sachant qu'en température en mode batterie à 30 watts pendant quelques minutes on dépasse pas les 80 degrés donc ça va ça reste correct j'ai pas fait de mode manuel donc ici je vais brancher vous allez voir le petit message d'amd c'est toujours marrant là j'ai pas une message si l'adaptateur secteur actuel peut causer une alimentation insuffisante et une décharge la batterie voilà donc ça c'est parce que j'utilise pas le chargeur officiel donc qui continue quand même à promouvoir leurs produits en disant qu'il ya que l'heure qui est pro qui va qui va donner les 30 watts suffisant c'est ce qui est archi faux encore une fois ça c'est une pratique que j'aime pas du tout donc je préfère vous le dire aussi donc là j'ai directement le mode manuel qui se met en place j'ai plus le mot turbo d'origine de asus j'ai mon mode à moi donc voilà ça va être encore plus simple au niveau de vos esprit des explications donc ici on a le fpp t donc pendant 10 secondes on peut monter jusqu'à 53 watts maximum le mode sppt donc on peut monter jusqu'à 43 watts pendant deux minutes et ensuite le mode spl indéfiniment à 30 watts donc qu'est ce qui se passe en fait c'est que le leur mode à eux il est bloqué à 43 watts en sppt pendant plusieurs minutes d'ailleurs j'ai la forte impression que ça dure plus longtemps que deux minutes chez asus mais bon il faudrait faire des essais donc en fait le problème c'est qu'il faut jouer sur ces valeurs là pour faire descendre les températures alors j'ai mis 31 watts 31 watts et 30 watts tout simplement pour la bonne raison que quand je fais le monitoring en fait au lieu d'avoir 30 watts j'ai 29 watts alors j'ai des doutes je ne sais pas pourquoi moi ça me dérange un peu c'est ma dieu de ces questions maniaques en fait sinon vous me pouvez mettre en toi tu es c'est tout moi j'ai mis 31 alors je me pose la question de savoir si c'est pas les rgb qui tire 1 watts et du coup on a 29 watts au lieu d'avoir les 30 watts c'est possible parce que je sais que ça consomme un watts donc les led donc c'est possible que ce soit ça mais du coup c'est pour ça que j'ai mis 31 donc vous posez pas trop la question moi j'ai mis 31 pour avoir 30 watts au monitoring c'est tout donc du coup là un fppt j'aurai pendant 10 secondes 31 watts sppt 31 watts pendant deux minutes et spl 30 watts indéfiniment donc ensuite qu'est ce que j'ai fait ici on est à peu près à 70 degrés au fan 1 donc le fan 1 c'est celui qui a été modifié c'est celui de la carte micro sd donc j'ai rajouté un petit peu pour arriver à 80% de la vitesse du ventilateur pour pouvoir refroidir un peu plus la micro sd sur le côté l'autre ventilateur normalement on n'y touche pas trop j'ai augmenté un petit peu pour arriver à 50% alors pourquoi il est plus bas tout simplement parce que là il n'y a pas le ventilateur c'est à dire que s'ils n'avaient pas fait la boulette asus on aurait une console ultra silencieuse c'est bien dommage donc il faut se mettre en tête que sûrement les prochaines révisions seront très silencieuse on n'aura pas de chance c'est comme ça à moins que vous utilisez pas du tout la micro sd que vous pouvez peut-être descendre à 70 degrés à 70% et avoir une machine un peu plus silencieuse ça ça aussi c'est à vous de voir par contre par contre oui les températures risquent quand même d'être élevées alors grâce à ça quand je joue donc il n'y a pas de perte de puissance vous faites un bench on va perdre un petit peu parce qu'on aura plus et 43 watts pendant deux minutes mais on va avoir une stabilisation des températures en dessous de 80 degrés j'arrive donc à 77 degrés en 30 watts en mode chargeur ce qui est très 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 beau donc voilà le problème est résolu pour les pics de tdp pour les boosts tdp maintenant je vais parler de quelque chose que vous ne je vous conseille de ne pas faire c'est le cpu boost alors on parle que de ça au début d'ailleurs avant de faire mes recherches je pensais que c'était ça le problème parce qu'il faut supprimer le cpu boost le cpu boost qu'est ce que c'est le cpu boost c'est la valeur maximale en gigahertz de sur un processeur sur un coeur pardon donc on a une montée de sur un coeur qui peut arriver jusqu'à 5 gigahertz donc on va supprimer ça sur internet on entend n'importe quoi comme quoi grâce à ça on peut baisser les températures et avoir une meilleure chauffe au niveau la contenu de la chauffe c'est absolument faux ce que vous allez vous allez perdre de la de la puissance en fait de la puissance de la machine vous allez perdre des fps si vous faites un benchmark avec le cpu boost enlevé vous allez forcément perdre pas mal de puissance au niveau du cpu et perdre des fps donc et en plus ça sert absolument à rien donc vous avez des tutos qui vous dites d'aller sur eggedit enlever la valeur supprimer ça allait sur les batteries de l'alimentation gestion de l'alimentation supprimer la une valeur sur le cpu c'est ça sert à rien du tout c'est pas ça qu'il faut faire donc là le tdp boost il est bien là vous avez juste à faire un mode manuel et ce mode manuel il est assez simple à faire et vous n'allez plus avoir de ttb boost donc si on prend le monitoring et si là je vais arriver à 77 degrés à 30 watts alors maintenant la question se pose effectivement la carte micro sd est ce que ça va résoudre la chauffe de la carte micro sd alors bonne question eh bien je vais vous dire je vais pas faire le test parce que j'ai 1 tera de 100 disques et j'ai pas envie qu'elle crame tout simplement alors moi je me dis de toute façon qu'on pourra pas faire mieux casus dans tous les cas qui pourront pas faire mieux supprimer le mode ttp boost comme moi en fait là ils vont faire la même chose que moi ils vont monter un petit peu les ventilateurs et on va arriver à 77 75 degrés et est ce que ça va supprimer le problème de la carte micro sd eh bien je sais pas faudrait faire un essai en fait mais le problème c'est que comme je suis échaudé j'ai déjà eu la micro sd qui a déconné j'ai pas envie de mettre ma carte micro sd pour savoir si elle va cramer en fait parce que ça fait quand même plus de 100 euros 150 euros une carte sans disque extrême c'est cher donc j'ai pas envie de prendre le risque alors pour moi le problème du ttp boost il est réglé les problèmes de température elles sont réglées maintenant il reste à voir si la carte micro sd eh bien chauffera plus donc il faudrait faire un essai tout simplement avec cette valeur à chargeur sans tdp boost pour savoir si en fait même à 77 degrés eh bien le lecteur micro sd est inutilisable et dans ce cas dans ce cas donc asus sera obligé de dire que ils ont fait une erreur matérielle et peut-être même je sais pas ce qui va se passer parce que forcément il doit être au courant forcément si dans ce mode là et qu'on met encore la carte micro sd qu'elle crame eh bien c'est un problème matériel on pourra rien faire de plus et ils vont être obligés de faire quelque chose donc voilà mais en tout cas on pourra pas faire mieux quoi qu'il arrive dans les prochaines mises à jour du bios avec une prochaine mise à jour d'armory crate là vous avez ce qui se fait de mieux en termes de tdp à 30 watts après on peut monter le ventilateur à 100 on va arriver peut-être à 72 72 degrés ça commence à être très bruyant mais je vois pas je vois pas la nécessité tant qu'on est en dessous de 80 degrés de monter la vitesse des ventilateurs donc voilà en fait le mot de la fin c'est de savoir qu'est ce qui va se passer maintenant pour la micro sd donc j'ai pas mis de servir de cobaye en gros c'est ça alors si je trouve une micro sd de 500 peut-être et tout même ça ça fait mal faudrait que je trouve une micro sd de 128 j'en ai pas la mettre dedans et de savoir de savoir si elle va le lecteur micro sd va va déconner donc voilà j'espère que cette vidéo vous a bien expliqué vous a bien été utile je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et puis portez vous bien ciao